Bonjour à tous, hausse des tarifs de l'énergie, du prix de l'électricité. Dans cette vidéo, on va regarder trois sites ensemble pour savoir s'il faut changer d'opérateur et notamment voir si l'offre Tempo d'EDF est intéressante. C'est parti ! Alors, le premier site qui est intéressant à voir, c'est évidemment le comparateur du gouvernement. Le voilà, comparateuroffrenergieinfo.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Comment ça fonctionne ? C'est vraiment facile à utiliser. Vous voyez, il suffit de rentrer ici des informations sur votre logement. Donc, j'habite dans la région d'Angers. On va regarder sur l'électricité. On fait suivant. Et là, si vous avez un compteur Linky, c'est assez pratique parce que vous pouvez rentrer directement le point de livraison ici. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous le mettre. Donc, moi, je mets non. Et puis, évidemment, je connais la puissance de mon compteur. Donc, c'est une grosse puissance. Et j'ai une tarification base ou heure pleine, heure creuse. Donc, moi, je suis en heure pleine, heure creuse. Et là, on va pouvoir sélectionner, rentrer la donnée de notre consommation. Donc, moi, je suis allé voir mes kWh. C'est quand même ce qu'il y a de plus précis. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, on va dire qu'on a 5000 kWh à l'année. Voilà, c'est parti. Et il faut qu'on aille voir aussi sur les factures combien d'heures pleines et d'heures creuses. On va rester sur ce 60-40. C'est en général ce qu'on obtient. Et on fait suivant. Et ensuite, on est tout près d'avoir déjà les résultats. Donc là, on peut choisir le type de résultat. Or, promotion, remise, du moins cher au plus cher sur 12 mois. Voilà. Et on fait suivant. Ça réfléchit un petit peu. Et là, ce qui sort en premier, quasiment tout le temps, c'est le fameux EDF Tempo. Alors, l'EDF Tempo, ici, on a le prix total à l'année. On a ici également le prix de l'abonnement qui est affiché. Je ne le vois pas. Ah oui, le voilà. Il est ici. Et si on regarde le détail du prix, c'est la spécialité d'EDF Tempo. C'est qu'on a des heures pleines, des heures creuses, mais on a différentes couleurs de jour. Et il y a des jours rouges, notamment quand il y a des pics de consommation en hiver. Eh bien, il y a des jours rouges où c'est beaucoup plus cher. D'accord ? Et évidemment, vous pouvez voir dans la liste des résultats du comparateur, tous les autres fournisseurs d'énergie qui peuvent être intéressants aussi. Par exemple, si on regarde, vous voyez, juste après, on a OHM, ici, Ohm, comme la résistance, belle énergie, etc. avec des tarifications heure creuse, heure pleine, totale énergie, etc. Et vous voyez ici les prix du kilowattheure. Eux, ils n'ont pas de jour rouge ou de jour bleu. C'est la même chose toute l'année. Donc, c'est un petit peu plus simple de calculer. Par contre, c'est moins intéressant en termes d'économie. Alors, deuxième site qui est très intéressant pour aller un petit peu plus loin, c'est d'aller voir équilibre. Alors, si vous êtes déjà chez EDF, c'est quand même très, très pratique pour voir les consommations. Tous les fournisseurs d'électricité ont un site à peu près équivalent, un total direct énergie, etc. Vous pouvez suivre un petit peu vos données. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs diagrammes. Ça vous donne les kilowattheures que vous consommez tous les ans. Vous pouvez les afficher en euros ou en kilowattheure. Vous voyez ici, si je mets kilowattheure, hop, je vais avoir le résultat en kilowattheure. Voilà. Et plus bas, vous avez un camembert qui est intéressant. Alors, si vous rentrez toutes vos données, vous allez avoir plein d'informations. Mais ce qui est intéressant, c'est ce petit camembert ici. On voit les consommations en fonction des jours. Avec ce qu'on a payé en or bleu et bleu, pleine, creuse. Blanche, pleine ou creuse. Et rouge, pleine ou creuse. Vous voyez qu'ici, évidemment, en janvier, c'est là que j'ai dépensé le plus d'argent pour me chauffer. C'est même assez énorme. Voilà. Alors, le troisième site que je voulais partager avec vous, c'est une feuille de calcul que j'ai faite, qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos comparaisons. Voilà. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, voilà cette feuille de calcul. En fait, ça va vous permettre de comparer tous les fournisseurs que vous voulez, et notamment avec Tempo, qui est ici. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, il faut aller chercher sur vos factures ce que vous avez déjà consommé en termes d'or pleine ou d'or creuse. Vous voyez, ici, j'ai rempli mois par mois le nombre de kilowattheures. Donc, ça, c'était l'année dernière. Et en multipliant ici par simplement le prix en TTC. Donc là, j'ai fait des calculs hors abonnement. Des heures pleines et des heures creuses, je peux retomber comme ça sur le coup à l'année. D'accord ? Eh bien, à droite, j'ai fait la même chose ici avec l'offre Tempo, où j'ai rentré les tarifications blanc, bleu et rouge qui ont évolué récemment. Donc, ça, on peut le mettre à jour, évidemment. Et ici, je suis allé prendre le nombre de jours bleus, blancs et rouges dans l'année. Alors, il faut savoir qu'il y a une vingtaine de jours rouges dans l'année seulement. Et quelques jours blancs, sinon, c'est surtout des jours bleus, donc les moins chers. Et en les mettant ici, le nombre de jours rouges et de jours blancs. Et en faisant absolument aucun effort sur ma consommation. C'est-à-dire, j'ai pris la même consommation que l'année passée, juste pour estimer. Sachant qu'en réalité, quand on est chez Tempo, eh bien, évidemment, on est averti par EDF que demain, c'est un jour rouge, etc. Petite info, il n'y a jamais plus de cinq jours rouges d'affilée et jamais le week-end. Donc ça, c'est intéressant. Si on a un petit peu de chance, il suffit de partir en vacances au moment des jours rouges et mettre la maison à à peine chauffée et comme ça, on est tranquille. Voilà, donc ce fichier, vous pouvez le remplir. Et ça va vous donner le prix en TTC, hors abonnement. Et ça va vous permettre de comparer avec votre offre, ici. Voilà. Alors, évidemment, si vous voulez rajouter l'abonnement, c'est simple. Vous allez simplement ici, en bas, par exemple, vous rajoutez une case d'abonnement, vous mettez le prix de l'abonnement. Et puis, après, vous faites comme sous Excel, quoi. Vous rajoutez une petite formule. Voilà, on va faire égale cette case-là, plus cette case-là. Entrez. Et puis, voilà, on aura le prix avec l'abonnement, ici. Voilà. Tac. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ce fichier va vous plaire. N'hésitez pas à aller le télécharger. Je vais mettre le lien dans la description. Également, un lien vers mon site Internet, sur lequel j'ai mis mes vidéos YouTube, petit à petit. Je suis en train de fournir ce site Internet. J'ai fait un petit calcul récemment de leasing électrique. Alors, l'offre du gouvernement est partie, mais ça permet quand même de regarder et de comparer avec un véhicule d'occasion, etc. Donc, c'est sur le site Internet. N'hésitez pas à aller voir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501